Et si la comédie débile pouvait nous aider à sortir de nos illusions ? Recollons les morceaux ensemble. Dumb. Smart. Zen. C'est génial ! 20 ans. Cela fait 20 ans qu'Harry et Lloyd, le con et l'encore plus con, ont détruit le peu de dignité qu'il restait au genre de la comédie. Et ils sont en partie responsables de la naissance d'une lignée de crétins congénitaux apparue depuis sur grand écran. Mais en quoi le spectacle d'abrutis qu'on osait à peine toucher du doigt nous intéresse ? Parce que la plupart d'entre nous ont perdu leur innocence. Et du coup, nous regardons ces personnages comme on regarderait des enfants qui découvrent le monde pour la première fois. Et je crois que le public a tendance à se comparer et à s'estimer supérieurs. Et c'est comme ça que la comédie marche. S'émerveiller devant des enfants, est-ce vraiment ce réflexe primaire et affectif qui nous pousse vers ces débiles ? On est rarement en dessous de la ceinture, mais on est les pieds dans le plat, on n'a pas de filtre. Comme les enfants, ils ne se censurent pas, ils n'ont pas l'expérience de savoir ce qu'ils peuvent se dire, ce qu'ils peuvent pas se dire, ce qu'ils peuvent se faire, ce qu'ils peuvent pas se faire. Mais ils sont asexués. Donc c'est des crétins enfantins qu'on joue. Mais ceci n'explique pas le succès apparemment soudain du stupido. Pourquoi ce regain d'intérêt pour des héros prépubères qui s'est manifesté dès le milieu des années 90 ? Une des raisons, c'est que dans les années 80 et jusqu'aux années 90, la plupart des héros de comédie n'étaient pas idiots. Ils en savaient plus que tout le monde. C'était comme Bill Murray dans Les Bleus. Il en sait plus que le sergent instructeur. Il en sait plus que ses patrons. Il sait tout mieux que tout le monde. Et ce type d'humour s'est démodé. Quand nous sommes arrivés avec Dumb et Dumber, ces personnages n'avaient pas été vus à l'écran depuis 30 ans. C'est comme ça, les gens se lassent et une chose en remplace une autre. Eh mon gars, l'humour aussi, il a évolué. Il y a un nouvel humour aujourd'hui. Un ras-le-bol des jeux-sais-tout qui nous fait préférer les jeux-sais-riens et leur abyssal connerie. La vache, mais alors on devient plus malin classique ou tout simplement plus con ? Attention par contre, la vache ça se dit plus. C'est ringard ça. C'est ringard aussi ça se dit plus d'ailleurs. Pourquoi je te dis ça ? Et ça se dit plus ? Ça se dit ? Bien vu, ça se dit pas non plus. L'humour est évolué. Bien trop souvent, la bif est le moine. Et ces films qui affichent et revendiquent leur crétinerie sont les cibles désignées de la critique qui les soupçonnent d'avoir été écrits sur un coin de table avec des comédiens en roue libre. Cool ! Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Nous avons pris un an pour écrire le scénario parce qu'on voulait être au moins au niveau du premier film. Et je savais à quel point celui-ci nous avait demandé du travail. Ça ne vient pas tout seul. Dans un sens, c'est un peu du smart stupide. Oh, regarde, Frost. Harry ? T'es bien ? Oh oui ! Je fais tout le temps ! Sur le plateau, on n'arrête pas de travailler, travailler, travailler pour garder la chose énergique et jeter de nouvelles idées. J'appelle cela postillonner. Et donc, on postillonne et on entend le réalisateur nous répondre. C'est totalement inapproprié, ça. C'est pour un autre film. Combien de fois j'ai entendu ça ? Ok, donc jouer le crétin demande plus de travail qu'il n'y paraît. Mais alors, comment jouer intelligemment l'absurdité ? Forcément, moi, les crétins qui me toucheront le plus, c'est ceux qui le joueront de la manière la plus subtile possible, en fait. C'est bizarre de dire ça, de dire jouer le crétin subtil, mais il y a des nuances de crétin. Steve Carell, pour le coup, il est extrêmement subtil dans les temps, dans les silences, dans le regard qui s'absente soudain. On voit que l'intelligence disparaît, le peu d'intelligence qu'il avait soudain bloc et part ailleurs. Stanley, qu'est-ce qu'il y a sur la photo que vous avez sur votre tableau ? Et je vais l'admettre, la meilleure partie de ma matinée est de regarder à ça. C'est ma fille, elle va à l'école catholique. Je la prends maintenant. Il s'agit vraiment de se laisser aller, se libérer et décharger toutes ces choses que votre moi adulte a à l'esprit et retourner à un état très, très simple. Et d'un coup, vous y êtes. Pour beaucoup de gens, le stupide est juste sous la surface. Oui, on est tous capables d'y accéder en un clin d'œil. Se laisser aller, lâcher du lest et réveiller ces énergies gogoles qui dorment sous la surface. Comme dirait nos amis tibétains, il faut anéantir son ego pour faire renaître son vrai soi. On l'appelle le trickster, le fripon. Dans les anciens récits aux quatre coins du monde, il est ce singe ou ce renard qui flingue la vanité du héros. Et il le fait en détruisant, en frappant, en créant des catastrophes. Je vois bien un mec retirer un truc de quelque chose qui s'effondre et faire un oups, quoi. Un gogol, il ferait ça, quoi. Comme un enfant, il ne se rend pas compte de l'énormité de la catastrophe qu'il vient de créer, mais il se rend compte qu'il a fait une connerie. Il peut se rendre compte qu'il va faire une connerie aussi, mais il ne se rend pas compte que c'est une énorme connerie, en fait. Il a un problème d'échelle, le gogol. Mais qu'on ne s'y trompe pas, sous ses apparences de débiles, le trickster des récits mythologiques est un sage qui a des choses à nous enseigner. Vous savez, Harry et Lloyd vivent dans l'instant ici et maintenant. Ils sont complètement présents et égocentrés. Il y a quelque chose de libérateur à cette idée parce qu'on a tous appris à devenir des gens bien en grandissant. Et cela, c'est souvent fait au détriment de notre moi authentique. Ces personnages nous autorisent à y retourner. Nous, on peut dire une chose en en faisant une autre et en en pensant une troisième. Harry et Lloyd ne peuvent faire qu'une seule chose à la fois. Excusez-moi, je voudrais vous demander quelques questions. Ainsi, le trickster détruit tout ce que l'on croit être important. L'acquis, notre masque social ou l'illusion de notre intelligence. Ce gogol nous guide vers l'éveil, là où nous n'allons jamais, dans le présent. Bon, en clair, c'est un grand maître zen, quoi. C'est exactement ça. Et une fois que nous avons compris de quoi était faite notre vanité d'individus soi-disant intelligents, alors il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Mais je ris de eux, moi. Je suis désolé. Je suis un peu moqueur à ce moment-là, dans mon rire. De la débilité à l'innocence, de la bêtise destructrice à l'éveil, de Buster Keaton à Jim Carrey, le comique Gogol nous offre quelques précieuses minutes d'humilité et de reconnexion au présent. Dorénavant, ne dites plus à vos amis « je vais me faire une comédie bien débile », mais plutôt « je vais méditer ». C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Merci !